Bonjour tout le monde, dans ce cours on va étudier le mouvement d'un projectile dans un champ de posanteur uniforme. Pour cela on va diviser ce cours en deux parties. Une partie expérimentale consiste à étudier le mouvement d'un projectile, quel que soit ce projectile, un corps solide dans le champ de posanteur, de façon que sa masse doit être important pour négliger les frottements fluides et les frottements fluides ou bien et aussi la force d'archimique. On a déjà vu dans le cours précédent. Alors pour ce raison là on filme en premier lieu on va filmer le lancement de ce corps solide dans le champ de posanteur. Après l'obtention du film on va transformer la vidéo reçue à un format API. Le fichier obtenu est analysé par un programme de traitement d'image. Ensuite on a ensuite à l'aide de ce programme, on suit à l'aide de ce programme, le déplacement par rapport au temps de son centre de masse. C'est à dire que ce logiciel, il va nous permettre d'obtenir les coordonnées en X et les coordonnées en Y de ce centre de masse. Après l'obtention des données ou bien des coordonnées en fonction du temps, selon X et selon Y, tant que Z et de dans ce cours, Z est négligeable parce que le mouvement est un mouvement plan. On ne s'intéresse pas à Z car Z est égal à 0. Dans 10XR, c'est simple qu'on peut avoir Z et X ou bien Y et Z, etc. Dans ce cours, on va travailler dans le plan X et Y uniquement. Pour ce raison là, on va prendre ce logiciel là, qui est AVI-MICA, AVI-MICA, le voilà. Le programme AVI-MICA qu'on a, que nous avons ici, voilà. On va importer le fichier, le mouvement d'un projectile dans le champ d'opposanteur. Par exemple, le mouvement d'un ballon d'un ballon de basket. Voilà, on va démunier la receiving. Pour un projet d'un ballon d'un ballon de basket. Voilà, ce mouvement Poison, par exemple. Ce mouvement d'une ballon de basket. Le champ d'opposanteur. Alors, pour faire ça, on choisit un repère approprié. la direction on va choisir le centre de masse de la balle comme origine de repère pour considérer que le mouvement de la balle se fait la vitesse initiale la vitesse v0 on va épanouler les distances c'est-à-dire on va donner au programme les distances réelles on va choisir c'est par là on va dire au programme que cette distance qu'on a lui donné est égal à 2 m voilà lorsqu'on a terminé l'étalonnage et le refaire on va partir vers les mesures voilà le ballon est-il à l'instant est égal à donner ici à un instant donné elle est ici le voilà le programme elle nous donne la position chaque 40 millisecondes la position sur un x voilà la position selon l'axe y on va continuer à déterminer les points des positions de la balle aux différentes instants et différentes positions voilà si on observe ici on observe que la distance commence à se diminuer selon l'axe y pour laquelle sur l'axe x elle reste constante constante c'est la même si on fait des projections on obtient que ce sont les mêmes voilà dans la position de votre projet par rapport à égalique voilà 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 c'est la dernière position de la balle ces données qu'on a obtenues on va les transférer vers un programme du type de tableur on vient par leur graphique et le programme on prend ces données là on va les transférer vers un logiciel d'étude on va enregistrer les données dans le bureau voilà on va les appeler x xp on va les remplacer les données 3 secondes voilà on ferme ce programme puis après on part vers un autre programme d'OAGRC ce programme là il nous permet nous permet à son tour voilà y c'est je vais minimiser l'interface pour qu'elle soit claire pour vous voilà les fichiers on nous importe les données xp voilà on obtient les coordonnées en fonction de y voilà c'est une graphe et il y a une graphe sur un paragon paragonique de x en fonction de y on va choisir dans l'axe 10x l'axe 6 on choisit le temps voilà la variation de qui est donc d'autres ordonnées y est bien des ordonnées et le fond une une copa paragonique c'est à dire il va s'écrire ce forme de a x au carré plus il x plus et le constant c'est d'un outil analytique analytique ou bien théorique, on va comparer les résultats obtenus expérimentalement avec les résultats obtenus théoriques, théoriques, voilà, voilà, nous avons ici la courbe, on va tracer une autre graphe, la graphe de x, et on va voir que x est une fonction linéaire, c'est pas une fonction par exemple, donc voilà, on obtient une fonction linéaire, c'est à dire que x est invariable par rapport au temps, par contre y est une fonction parabolique, très bien, on va ajouter deux autres variables, et on a la vitesse selon y, et la vitesse selon x, et l'accélération x, et l'accélération y, et on va voir la courbe de leur variation par rapport au temps, très bien, la grandeur ici, on va choisir un x, son unité, euh, non, c'est pas x, x, la vitesse, x, son unité, et le mètre par seconde, moins, 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 elle représente une dérivée de x par rapport au temps, voilà, on a obtenu, oui, on ajoute, on ajoute la variation de la vitesse, les valeurs de y par rapport au temps, son unité aussi, c'est le mètre par seconde, moins, un, donc, aussi, c'est le mètre par seconde, donc, aussi, c'est le mètre par seconde, très bien, oui, on obtient les valeurs de vy, on ajoute les cours de la variation de l'accélération à x par rapport au temps, avec une unité de mètre par seconde, moins, deux, c'est une dérivée de, de quoi, c'est une dérivée de la vitesse vx par rapport au temps, voilà, on obtient les résultats suivants, on ajoute la dernière colonne, il y a la variation de l'accélération selon y, qui représente, son unité, c'est le mètre par seconde, moins, moins, deux, voilà, il représente, cette accélération, il représente la dérivée par rapport au temps de la vitesse, elle, voilà, les données, on obtient les données, si on part vers les graphes, voilà, on va voir la variation de vy, par rapport au temps, on obtient une fonction, il y a, qu'on peut l'assimiler, qu'on apprend pour modéliser, sur forme, il y a une fonction affine à pompe décroissante, faites attention, là, on va connaître, il y a une pompe décroissante selon y, on va voir, concernant la variation de l'invitation, après l'outil expérimental que nous avons vu, nous allons vers l'analytique, l'analytique d'analytique, le système qui est ici, c'est la balle de basket, la balle est en mouvement au voisinage de la Terre, pourquoi on a choisi le voisinage de la Terre ? Pour que la valeur du champ d'opposanteur soit sensiblement uniforme, je me trouve que j'en ai une variation du champ d'opposanteur, pour que la force du poids soit constante. Le monde du projectile est étudié dans un préférentiel terrestre qu'on supposait galinien. Alors, c'est ce projectile, voilà, le projectile, il se met à quoi ? Il se met, dans le cas général, il se met à trois forces, qu'il se met, le poids, de la balle, F, la poussi d'agéné, et F, F, la force d'effondrement plus vite. Ici, dans le cas général, on prend la masse un petit peu importante, pourquoi ? Pour négliger ces deux forces. Ils ont une influence sur le mouvement, mais on va les négliger. On va les négliger. On applique la deuxième loi de Newton sur le centre de masse de celui dont on obtient F, A, plus F, F, plus P, est égal à M, A, A. Puisque F, A et F, F sont négligeants, alors, il ne reste que le poids. Il est égal à M fois A, l'accélération du centre de l'opposanteur. Donc, on sait que le poids est égal à M, est égal à M fois G, est égal à M fois A. En simplifiant par la masse, on l'obtient, alors que G est égal à M, l'accélération du centre de l'opposanteur. La différence obtenue expérimentalement avec l'étude analytique, c'est que les frottements plus vite et la force de poussière d'archimètre que nous avons négliger, ils ont une influence liée à un petit peu considérable. D'une manière générale, lorsqu'un solide est un mouvement de chute libre, c'est-à-dire qu'il ne se met qu'à 100 poids lors de 100 points, quel que soit, soit avec vitesse initiale, soit parabolique, soit parabolique ou la horizontale, toujours, on trouve que l'accélération est égal à l'accélération du centre de masse, et il est égal à toujours l'accélération du centre de l'opposanteur. C'est le cas général. Alors, partons vers la troisième, faire trois des petites fois, équations horaires de mouvement. Nous avons ici abordé les équations horaires concernant la vitesse et concernant les coordonnées X, Y et Z. Un projectile est lancé à une date qui sera prise comme origine de temps. Son centre d'inertie G possède alors un vecteur vitesse initiale V0. Dans ce cas, nous avons une vitesse V0. Voilà, V0 qui a une composante selon V0, il a une composante selon l'axe 10X et selon l'axe 10Z. En projetant ces deux vecteurs vitesse, on détermine la valeur de la vitesse à l'instant t égale à 0. Alors, tel que le point de lancement A a une altitude H, c'est-à-dire AT égale à 0, Z égale à H, et X égale à 0. La projection le donne 0. Puisque l'axe 10Y est perpendiculaire sur le plan YX, donc la composante selon l'axe 10Y aussi de la vitesse et aussi du coordonnées est égal à 0. Donc, alors, l'accélération ici, il est égal à quoi ? H, il a trois composantes. Une composante selon l'axe 10X, une composante selon l'axe 10Y et une composante selon l'axe 10Z. C'est-à-dire, la composante, cette composante-là, qui est selon l'axe 10X, est égal à une dérivée première de la vitesse selon Y. H, G, Y, la composante selon l'axe 10Y, est égal à la dérivée de la vitesse selon Y par rapport au temps. Et la composante selon l'axe 10Z est égal à la dérivée par rapport au temps D de la vitesse selon l'axe 10Z. Et on sait que le vecteur G, le vecteur G, il a une seule composante selon le vecteur K, mais ils ont deux sens opposés. G, il est dans le sens opposé de l'axe 10Z, c'est-à-dire G selon l'axe 10Z est égal à moins G selon K. Alors, G est égal à 0, il n'a pas de composante selon X, et 0 selon l'axe 10Y, il n'a pas de composante selon l'axe 10Z, est égal à moins G, K selon l'axe 10Z. Donc, on apprécie la deuxième loi de l'artement. En remplissant chaque vecteur par ses composantes, on obtient que H, J, I, X est égal à la dérivée de V selon l'axe 10Z, selon le vecteur I, est égal à 0, I, parce que G est égal à, il n'a pas de composante selon I. Et H, G, Y est égal à aussi 0, car il n'a pas de composante selon Y. Et moins G selon K est égal à la dérivée de V selon K est égal à la composante selon l'axe 10Z de K. Alors, la dérivée de la vitesse selon l'axe 10Z est égal à 0, la dérivée de la vitesse selon l'axe 10Z est égal à 0, la dérivée de la vitesse selon l'axe 10Z est égal à 0, G selon K. C'est pour cela qu'on a trouvé que l'accélération est égal à une constante, c'est-à-dire que la vitesse, elle doit être une fonction linéaire mais décroissante, car le facteur directeur de l'équation a une valeur négative, c'est-à-dire une fonction décroissante. La dérivée de la vitesse selon l'axe 10Z est égal à 0, c'est-à-dire que la vitesse par intégration est une valeur constante selon l'axe 10Z. Puisqu'elle a sa dérivée égal à 0 selon l'axe 10Z, c'est-à-dire que cette vitesse est une valeur constante B selon l'axe 10Z. En revendant la condition initiale, on trouve que la vitesse V0 a une composante selon l'axe 10Z qui est égal à V0 fois cosinus alpha. C'est-à-dire AT est égal à 0, nous avons V0x est égal à A est égal à V0 cosinus alpha. Et V0y est égal à 0, pourquoi ? Parce qu'il est perpendiculaire au plan qui contient le vecteur vitesse V0. Et V0z est égal à C est égal à V0 cosinus alpha. Donc, Vgx est égal à V0 cosinus alpha. Et Vz est égal à moins gt plus l'expression de la vitesse selon l'axe 10Z à l'instant est égal à 0. Ces trois équations, ce sont les équations horaires satisfaites par le vecteur vitesse de projectile. Maintenant, en intégrant ces trois équations 1, 2 et 3, nous allons vers les coordonnées du vecteur position en G. Le vecteur vitesse, c'est une dérivée première de la coordonnée X. Le vecteur vitesse, la vitesse Vg, Vg, Y, c'est une dérivée première de Y. Vgz, c'est une dérivée première de Z. En intégrant ces trois équations, on obtient que X est égal à V0 cosinus alpha. T plus une deuxième constante A prime. Y est égal à une constante B prime. Z est égal à moins 1 demi. L'intégration de moins gt est égal à moins 1 demi gt carré. Voilà. Et l'intégration de V0 cosinus alpha est égal à V0 cosinus alpha fois T. Plus une constante C prime. D'après les conditions initiales, nous savons que T est égal à 0, X est égal à 0, Y est égal à 0 et Z est égal à H. C'est-à-dire que A prime est égal à 0 et B prime est égal à 0. Il ne reste que C prime qui est égal à H. Pour aborder l'équation de la trajectoire, des fois on ne prend que le projectile par deux centres de repère. C'est-à-dire pour éliminer le H. Ici, nous allons travailler sur une étape générale avec H qui n'est pas nul. Donc, les équations horaires du mouvement, ce sont X égale à V0 cosinus alpha T, Y est égal à 0 et Z est égal à moins 1 demi gt carré plus V0 cosinus alpha plus H. La coordonnée Y est nulle car le mouvement se fait uniquement dans le plan qui contient le vecteur vitesse V0. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais aborder l'équation de la trajectoire. Merci. Après, l'obtention des équations horaires, Z de T est égal à 1 demi gt carré plus V0 cosinus alpha T plus H, X de T égale à moins 1 demi gt carré plus V0 cosinus alpha T. Nous allons maintenant déterminer l'équation de notre trajectoire. Pour la déterminer, pour déterminer l'équation, nous allons éliminer le temps dans l'un des deux équations. Donc, l'équation horaire des coordonnées X revient dans l'équation horaire de Z. La plus simple à faire, c'est d'éliminer le temps dans la première équation. Dans la deuxième équation, nous la remplaçons par l'expression de par X en fonction de V0 cosinus alpha. C'est pour cela, nous allons, dans la première équation, nous allons X est égal à V0 cosinus alpha T, c'est-à-dire que T est égal à X sur V0 cosinus alpha. En remplaçant T par sa valeur X sur V0 cosinus alpha, dans la deuxième équation, on obtient que ZX est égal à 1 demi g à la place de T carré, X sur V0 cosinus alpha au carré plus V0 sininus alpha fois X sur V0 cosinus alpha plus H. est égal à moins 1 demi g à la fois X sur V0 cosinus alpha plus V0 sininus alpha sur cosinus alpha, on simplifie ici par V0 sininus alpha sur cosinus alpha, c'est-à-dire que ZX est égal à moins 1 demi g à la fois X sur V0 cosinus alpha carré plus X sur V0 sininus alpha plus H. Cette équation est l'équation caractéristique de la trajectoire. Si on trouve que Z, l'équation, est une équation de deuxième degré, c'est-à-dire que la trajectoire selon l'axe X est une trajectoire, elle a un compte, une trajectoire parabolique. Selon là, je veux bien les coordonnées que nous avons ici. Alors, en déterminant l'équation horaire, nous allons vers la détermination de la portée. Qu'est-ce que ça veut dire la portée ? Bien les caractéristiques de la trajectoire, qui sont la portée, c'est la distance parcourue par le projectile et le sommet de la trajectoire. La première chose, une définition de la portée. La portée est l'abscisse XP du point d'impact P du corps lancé avec le sol. C'est-à-dire l'impact du projectile avec le sol, c'est la portée du projectile. C'est-à-dire l'ordre de son impact avec le sol, Z est égal à Z0. C'est-à-dire, pour déterminer ce point-là, nous allons donner à Z une valeur liée nulle en résolvant l'équation, en déterminant le coordonnée X de la portée. C'est-à-dire que ZX qui est égal à moins 1,5 GX carré sur plus 0,6 alpha carré plus X tangent alpha plus H doit être nulle. La résolution de cette équation permet d'obtenir l'abscisse de points d'impact avec le sol. Nous avons ici une équation de deuxième degré. Toutes les autres composantes, ce sont des composantes de tous les autres constantes. Ce sont comme une G, on connaît sa valeur. V0 au carré, c'est une valeur liée à constant. Consignus alpha au carré, c'est une valeur constante. tangent alpha qui est une valeur constante à si tu as une valeur constante constante. Donc, la caractéristique, le facteur de la caractéristique d'état de l'équation est égal à P carré, P carré C, tangent alpha, plus 4, moins 4. Et là, déjà A, nous avons ici, déjà moins A est égal à moins, c'est-à-dire moins 4 fois moins 1,5, c'est-à-dire plus 4 fois 1,5 G sur V0 carré consignus alpha fois H. Voilà, 4 fois 1,5 V0 carré consignus alpha carré G fois H. Donc, on... On a simplifié un calcul qui peut nous donner un calcul. On a donné un calcul qui peut nous donner un calcul. On peut mettre deux euros pour plus qu'on peut 2 pour plus. On peut simplifier par 2. et galinat 2 de GA de GH plus, il a dit, le maquame le maquade, le wad V0 cos alpha en multipliant ici par V0 cos alpha, il a même fait qu'il y a V0 cos alpha, puisqu'il y a V0 cos alpha, c'est-à-dire qu'il nous faut uniquement de multiplier par V0 cos alpha. Il a dit, il y a delta, c'est-à-dire qu'on obtient deux solutions 1 et une solution 2. La première, la connexion, l'a fait, elle est moins négative, au final, la connexion, plus 10 delta. Voilà, il a moins tangente, moins B, moins tangente alpha, moins alpha, c'est-à-dire qu'il y a un carré de delta sur A2A. De va, c'est-à-dire qu'il y a un demi, Aïla, qu'il y a un demi, Aïla, qu'il y a une chiffre, Aïla, et nous donne A2B. En simplifiant tous ces calculs, qu'on trouve la solution sur A2A. A2B, voilà. Pour la solution, il y a une. Si on suppose que la balle est lancée de l'origine de la réperie, on va utiliser H, on va servir 0. C'est-à-dire qu'il y a un terme, ce terme-là, doit être 1. Et comme ça, il y a un 0, c'est-à-dire qu'on va avoir un camion de la racine carré, on va avoir un camion de la racine carré, on va avoir un racine carré, on va avoir un racine carré. On va avoir un racine carré, on va avoir un racine carré, on va avoir un racine carré. On va avoir un racine carré, 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 on va avoir un racine carré. deux a deux a trois assertions on va ajouter un demi on simplifie par deux en simplifiant par deux on obtient que j'ai dit il y en a un an et il y en a des 0 au carré suivi de sa passion sur et x2 x2 est égale à quoi x2 est égale à quoi x2 en a x2 qui est saoui voilà à la place de moi qu'on a tourné plus alors qu'on a de là-bas à de la valeur il a tenu la même chose la hache zéro. là il est quantique x est égal à 0, c'est-à-dire que nous avons lancé le solide, le projectif de O et il revient un revenu vers O c'est qu'il est contradictoire avec nos objectifs, c'est-à-dire x est égal à 0, le plus valable, c'est-à-dire la seule solution liée à x de la portée est égal à V0, c'est-à-dire 2 à part sur G après la détermination de la portée, nous allons vers le sommet de la trajectoire, qu'est-ce que ça veut dire le sommet de la trajectoire ? c'est le plus haut point qu'un projectif peut atteindre, voilà, à ce point-là, on observe que, on sait que toujours, le vecteur vitesse est toujours tangente à la trajectoire si en réalisant la tangente ici, la trajectoire, il est perpendiculaire à l'axe de Z, c'est-à-dire que la vitesse ici, selon l'axe de Z, il est une vitesse liée, lue, lue très bien, c'est le point de la trajectoire, ayant la hauteur, une hauteur maximale atteinte par le projectif, par rapport au sol, il correspond à l'axe de Z, S, du sommet S, de la trajectoire du centre de G, quand l'origine O du repère est étudiée et au niveau du sommet cherchons l'expression de Z, en S, le vecteur vitesse est horizontal et sa composante sur l'axe 17 qui s'annule à l'instant T, S, il s'annule à l'instant où il atteint le sommet alors, VG, VGZS, c'est égal à moins G, en remplaçant le temps par TS, plus V0 semis alpha, c'est égal à 0 donc TS, c'est égal à V0 semis alpha sur G d'après, c'était quoi ? Cette équation en déplaçant moins GT vers la deuxième partie, elle devient GTS en divisant sur G, on obtient TTS TS, c'est égal à V0 semis alpha sur G en remplaçant dans les équations horaires, ici, TS par sa valeur, ici, on va remplacer TS par sa valeur, par V0 semis alpha, ici, TI par V0 semis alpha sur G, ici, TI par V0 semis alpha sur G qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient alors que ZS, c'est égal à moins 1 demi G, V0 semis alpha sur G au carré, plus V0 semis alpha sur G, fois V0 semis alpha, c'est-à-dire V0 semis alpha au carré, plus H c'est-à-dire V0 semis alpha sur G, plus H la flèche est maximale pour là, si on remplace alpha par 0 on obtient une valeur minimale, c'est-à-dire il n'a pas quitté le l'axe 10X l'axe 10Z il a une variation selon la l'axe 10Z donc, la valeur maximale pour que ZS pour que la balle atteigne une valeur maximale elle lance la balle horizontalement voilà elle lance la balle horizontalement verticalement plutôt on le lance vertical, verticalement pour atteindre une valeur maximale et donc, la flèche est maximale la flèche est maximale dit si pour avoir égal à P sur 2 on l'a remplacé sur 2 on l'a fait 1,5 V0 au carré sur G, plus H cela correspond à un tir de loi vertical la flèche de sommet XS en remplaçant TS par sa valeur dans XS on obtient V0 semis alpha donc V0 semis alpha sur G c'est égal à V0 au carré semis alpha semis alpha sur G semis alpha semis alpha elle est égal à 1,5 V0 sinis 2A 0,5 V0 au carré semis alpha par exemple en infini uneêuistique un autre plus en remplaçant 상을 la flèche on est E tout f c'est égal, L qu'on signe en face à ce n'est pas il est égal à deux consignes à face il s'en va c'est à dire sinus à la fin si les deux enfants sur deux il est égal à quoi ce n'est pas de deux signe deux enfants sur deux c'est à dire a dit qu'ils t'égalent à sinus des enfants sur sur deux la tourner à de la vallée c'est la vallée de quoi c'est la vallée de x xp c'est à dire que x s est égal à la moitié de x xp c'est pas juste il ya là x est égal à 2 xp exactement dans les coordonnées voilà on a terminé le cours pour le mouvement d'un productif dans un champ exposanteur nous allons vers le mouvement dernier il participe dans un champ manu manu